Qu'est-ce que l'on utilise au quotidien plein d'objets différents ? Alors on utilise au quotidien plein plein d'objets différents. Et ce qui est intéressant, c'est de se poser la question des impacts sur l'environnement, de la fabrication, de l'usage, de la destruction de ces objets. Pour ça, on utilise des outils qui sont ce qu'on appelle des outils d'analyse de cycle de vie. On va donc raisonner sur un produit, sur tout son cycle de vie, en regardant les flux de matière et d'énergie qui rentrent et qui sortent. Et on va regarder les impacts sur l'environnement, de ce qui rentre et ce qui sort. Prenons l'exemple d'un arbre qui pousse. Pour qu'un arbre se développe, il faut de la température. Il faut généralement 5 degrés au minimum. Et puis il va falloir des photos, le soleil, pour qu'il y ait la réaction de photosynthèse. Il est nécessaire d'avoir de l'eau, que l'arbre va puiser dans le sol, et puis du CO2 qui va prendre dans l'atmosphère. Il va utiliser aussi des minéraux, quelques minéraux qu'il va récupérer avec ses racines. Cette eau qui monte du sol jusqu'aux feuilles, elle va être en grande partie vaporisée dans l'atmosphère. On parle d'évapotranspiration. Une petite partie de l'eau va réagir par photosynthèse pour faire du sucre. Les sucres vont redescendre dans la plante pour la nourrir, et pour fabriquer du bois, des tissus de soutien, des graines et autres. Si on regarde les flux entrants et qui sortent, on peut parler de matière et d'énergie. J'ai parlé d'eau, de CO2 pour la matière, j'ai parlé de photons et de chaleur pour l'énergie. Et à la sortie, j'ai mis de l'eau dans l'atmosphère et j'ai fabriqué du bois. Les impacts sur l'environnement sont positifs ou négatifs. Quand je fais des matériaux composites renforcés par des fibres végétales, issus de ressources renouvelables qui ont absorbé du CO2, le développement des cellules s'est fait par photosynthèse à température ambiante. Si je fais la même pièce renforcée par des fibres de verre, je vais monter ce verre à 1200 degrés. Si je renforce un matériau composite par des fibres de carbone, je monte à 2000 degrés. Donc l'énergie n'est pas du tout la même. Si j'utilise du bois pour construire une maison, tout compte fait, j'utilise des matériaux qui ont stocké du CO2. Alors que si je construis une maison avec du ciment, pour fabriquer du ciment, il faudra dégager beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire avoir une grande quantité d'énergie utilisée. Donc on voit bien la différence suivant qu'on utilise des matériaux issus du renouvelable ou pas. Mais ce n'est pas parce que c'est issu des plantes que c'est sans impact sur l'environnement. Ce qui est aussi très très important, c'est bien de comprendre qu'on peut quantifier des choses, mais sur une durée de vie donnée. Donc on va parler d'unité fonctionnelle. Je m'intéresse quoi ? A la construction d'une voiture, à la construction de la voiture et son usage, à la construction de la voiture, son usage et sa gestion de fin de vie. Je m'intéresse à la construction d'un bâtiment. Ou alors je m'intéresse à la construction du bâtiment et tous les flux qui vont rentrer lors de sa durée de vie pendant 50 ans. Vous voyez, il va falloir bien définir cette histoire des unités fonctionnelles pour être capable de quantifier au mieux les impacts et comparer des solutions. Alors les impacts, ça peut être de l'acidification, de l'atmosphère, c'est le CO2, l'attaque de la couche d'ozone, la perte de terre agricole, des effets marées vertes qu'on appelle eutrophisation. Il y a plein de critères, il faut choisir les plus pertinents. Alors, pour ce qu'on veut étudier, souvent on s'intéresse au CO2, qui est vraiment un gaz à effet de serre terrible, mais il n'y a pas que ce critère à prendre en compte. Ce qui est intéressant aussi, c'est de bien voir que ces outils nous permettent de comparer des solutions, mais c'est à nous d'inventer les solutions. On peut prendre l'exemple d'une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau en matière plastique, c'est d'abord du pétrole, qu'on a transformé en matière plastique, qu'on a fait une bouteille, on la remplit. Souvent, c'est de l'eau des montagnes, alors on met ça dans un camion, le camion se déplace, et puis on arrive dans le magasin, chez le particulier, et puis cette bouteille, on la met dans la poubelle jaune. Ça, c'est une solution. Et une autre solution, c'est de prendre l'eau du robinet, qui, d'une manière globale, est de qualité en France. Si on compare les impacts sur l'environnement de ce litre d'eau à un litre d'eau que je prends du robinet, je m'aperçois que les impacts sur l'environnement ont un rapport environ de 450. Et évidemment, allons utiliser de l'eau du robinet si elle est de qualité. Nous sommes dans une période où on parle de plus en plus de transition. Nous devons tenir compte des limites physiques de la planète, du changement climatique, du nombre de consommateurs, du fait qu'on ne peut pas gérer éternellement des grandes quantités de déchets. Il faut arrêter d'en produire. Et donc, on va être obligé d'apprendre à comparer différentes solutions, essayer de faire mieux, vivre tout à fait de la même façon, simplement en limitant nos impacts sur nos environnements. Et l'outil d'analyse au cycle de vie va nous aider à ça. Ce qui est intéressant, c'est au quotidien de se poser, de regarder, de s'interroger sur l'origine de ce qu'on utilise, de ce qu'on consomme. Qu'est-ce qui se passe quand on met ça dans une poubelle ? Quand je ferme le couvercle, il existe toujours. Je l'oublie. Mais dans la réalité, c'est toujours de la matière, c'est toujours des flux de matière et d'énergie. L'intérêt de s'intéresser aux renouvelables, et donc plus particulièrement aux plantes, c'est leur capacité de se développer à partir du soleil, à partir d'eau, et de ne créer aucun déchet, de stocker du CO2 à l'intérieur. D'où l'intérêt de l'utilisation de ressources renouvelables dans le domaine des matériaux pour demain. Je ne peux que vous inviter à vous interroger sur les matériaux que vous utilisez au quotidien, les impacts, et quels sont les matériaux de juste valeur, ou de grande valeur.